Tu as un problème avec la gestion de ton stress, de ta colère ou de ton euphorie ? J'ai une astuce pour toi. Salut les gens, en étudiant l'hypnose et le fonctionnement du mental, j'ai acquis quelques connaissances qui peuvent être utiles dans la gestion des émotions. On a tous des problèmes de gestion des émotions. On les gère plus ou moins bien, mais personne ne gère ses émotions de manière parfaite. On est tous plus ou moins bouffés par nos émotions, surtout dans le monde occidental où on n'apprend pas à faire ça, on n'apprend pas à méditer, on n'apprend pas que nos émotions sont gérables. Donc on les gère très peu et très mal quand on le fait. Alors que les émotions se gèrent tout comme la raison. On peut travailler notre rationalité, mais on peut travailler aussi la manière dont on vit les choses, nos émotions, nos sentiments, etc. Bref, tout ça pour dire que j'ai deux petites astuces aujourd'hui pour vous si ça vous intéresse. La première, c'est tout simplement de matérialiser mentalement ses émotions. Je m'explique. Quand une émotion surgit et qu'elle est trop forte, l'astuce que je vous donne aujourd'hui, ça consiste en ceci. Essayez de la matérialiser mentalement. C'est-à-dire essayer de lui donner une couleur, de lui donner une forme, de lui donner pourquoi pas une odeur, un goût, de la rendre concrète en fait dans votre imagination, dans votre esprit, mais de la rendre comme quelque chose qui pourrait être palpable. Ça, c'est un tout premier pas qui peut beaucoup aider à jouer sur l'émotion. Comment ? Une fois qu'on a fait ce premier pas d'arriver à se dire « Ma colère, elle est vert foncé, dégueulasse, j'aime pas du tout cette couleur. » Et puis c'est vert foncé, mais fluo, parce que dans l'imagination, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc des fois, on ressent les choses de manière un peu étrange, comme quand on rêve. Quand on rêve, il y a des trucs des fois qui n'ont pas vraiment de sens. On sait qu'on est à tel endroit et pourtant ça ressemble pas à tel endroit. Là, c'est un peu pareil. C'est l'imaginaire, donc on fait ce qu'on veut. Il faut juste laisser venir et essayer de se dire « Ma colère, elle est de quelle couleur ? » « Ma colère, elle a quel goût ? » Je dis « Ma colère », mais ça peut être toutes sortes d'émotions. Et une fois donc qu'on a matérialisé un peu notre émotion, eh ben on peut la modifier. On peut dire « Pour l'instant, elle est vert dégueulasse, flashy, qui me casse les yeux. » Eh ben je vais essayer de la rendre rose, voir ce que ça fait. Et en fait, en s'entraînant à faire ça, tout est une question d'entraînement. Il faut le faire à répétition, il faut s'entraîner à le faire beaucoup pour commencer à réussir à le faire. Mais en s'entraînant à le faire, eh ben petit à petit, quand l'émotion va surgir, elle va apparaître peut-être vert foncé au début et puis hop, devenir rose. Et on va se rendre compte que c'est plus exactement la même émotion. Parce qu'en fait, on la gère différemment. Et rien que le fait de réussir à agir dessus, c'est quelque chose qui fait du bien. Parce qu'on se rend compte qu'on est maître de notre émotion, que c'est en nous que ça se passe et qu'on peut le gérer. Donc ça, c'est une première astuce. Matérialiser ses émotions pour ensuite les modifier. C'est quelque chose qui peut être déjà relativement efficace. Et la deuxième astuce, ça consiste dans le fait de mettre des mots dessus. Alors ça peut être lié. Parce que déjà, quand on visualise notre émotion avec une certaine couleur, la couleur, elle a un nom en vrai. Donc on se dit plus ou moins, ma colère, elle est verte. Donc on a le mot verte, tu vois. Sauf que des fois, ça reste trop dans l'imaginaire et juste on la voit verte, mais on ne se dit pas le mot verte. La deuxième astuce, elle consiste à mettre des mots justement sur les émotions, sur les ressentis, sur les sentiments et les mots les plus précis possibles. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est du domaine de l'émotion, du sentiment, c'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient, dans le mental. Alors que tout ce qui est verbal, le langage, ça se passe au niveau du conscient. Donc en mettant des mots sur les émotions, en les nommant, en les nommant de la manière la plus précise possible, on va petit à petit faire passer l'émotion, le ressenti, du niveau inconscient au niveau conscient. On va le ramener à quelque chose qu'on comprend, à quelque chose qu'on arrive plus facilement à manier parce qu'on a plus l'habitude de manier le conscient. Donc voilà, mettre des mots et les mots les plus précis possibles sur ce qu'on ressent. Et toujours pareil, s'entraîner à faire ça. Le faire régulièrement, le faire le plus souvent possible, même avec des petites émotions qui ne nous dérangent pas, etc. L'entraînement, c'est la clé. On vit par habitude, on peut changer par entraînement. Voilà les gens. C'est tout pour aujourd'hui. C'était deux petites astuces de gestion des émotions, des ressentis, des sentiments, de tout ce qui se passe dans l'inconscient. J'espère que ça vous sera utile. Sinon, zappez cette vidéo et puis on s'en fout, c'est pas grave. Vous trouverez d'autres moyens d'aller mieux, je l'espère pour vous. Prenez soin de vous. A demain pour une autre vidéo. Abonnez-vous à mes réseaux, mettez des commentaires, des pouces en l'air, des ce que vous voulez pour m'aider avec les algorithmes à avoir un petit peu plus de visibilité, s'il vous plaît. Merci, ce sera fortement apprécié. C'était Bags. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501